Un grand moment pour les écoliers ici et peut-être plus important pour leurs parents avec la reprise des classes pour la première fois en plus d'une année et demie. Bien sûr, beaucoup d'écoliers du monde entier n'ont pu aller en classe depuis fort longtemps mais cela a été particulièrement difficile au Venezuela alors que le pays traverse une crise économique et que beaucoup de choses sont difficiles d'accès pour beaucoup de gens comme Internet, rendant encore plus difficile l'accès à l'éducation. Mais on peut le voir, il y a maintenant un sentiment de soulagement. Nous sommes ravis car les enfants sont contents aussi de se temps coincés à la maison en raison de la pandémie. Je suis un peu anxieuse à cause de la pandémie mais l'enseignement est important et nous sentons que nous avons le soutien de l'école avec des mesures de biosécurité donc ils peuvent aller à l'école au moins deux fois par semaine. Et la raison pour laquelle les écoles ont été fermées est le coronavirus et les cas d'infection au Venezuela qui est un pays assez isolé à différents niveaux n'ont pas été aussi nombreux que chez ses voisins mais on ne peut pas dire que le problème soit résolu ici. Environ 56% de la population a été vaccinée selon le gouvernement ce qui reste un chiffre assez faible mais le président Maduro a déclaré qu'il pousserait pour que davantage de vaccins soient administrés notamment aux enfants en âge d'aller à l'école. Voici ce qu'il a déclaré Attention le Venezuela, attention les mères, les pères, les représentants Lundi nous commencerons à vacciner les enfants de 12 ans et plus, c'est une bonne nouvelle. Le président Maduro s'exprimait depuis Caracas alors que l'école reprend enfin pour des millions d'enfants ici.